Mesdames et soeurs, peuples congolais, le MEDEF a copieusement humilié la délégation de Denis Christel Sassou Nguesso et son père est en colère et panique d'ailleurs. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'abord d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est aussi d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, non, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, enfin, il n'y a pas de paix. Et encore moins de progrès d'un peuple. Enfin, être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Car à la différence de l'indigène et de l'esclame qui n'a qu' des devoirs, de se soumettre et de servir même l'ordre injuste, même servir l'injustie, l'oppression et la barbarie. Les citoyens, c'est l'opposé. Parce que devant l'injustie, l'oppression et la barbarie, et les clés m'accompagnent, les citoyens ont trois vertus. Premièrement, la désobéissance. Par la désobéissance, les citoyens arrachent quelque part sa liberté. Et par la résistance, les citoyens arrachent sa dignité. La liberté et la dignité étant les deux premiers fondamentaux des droits de l'humain et des citoyens. Et enfin, la troisième vertu, c'est la révolte. C'est la révolte. Que ce soit c'est une politique mentale. Quand vous êtes citoyen, vous avez les droits et les devoirs de ne pas se soumettre. Parce que les peuples libres, ce sont des peuples qui ont des citoyens. Or, les peuples opprimés, ce sont les peuples qui n'ont que des indigènes et des esclaves. Or, Sassou Nguesso nous conçoit aujourd'hui comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigènes et esclaves. Pas moi. Moi, je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave de Sassou Nguesso. Jamais. Donc, je sais que je suis un citoyen. Je ne dirai jamais que je suis fatigué. Que non, non, non. Conteste-moi, va finir cette indigature. Non, elle va finir. Parce que toute indigature a duré de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Il va tomber. Il va tomber. Il doit tomber. Donc, nous faisons un travail vraiment de fond. Et ce travail que nous faisons de fond est déjà suivi tous les jours par les services même de la France-Afrique. Commençons déjà par les cellules africaines de l'Elysée, en passant par les réseaux France-Afrique, que ce soit les multinationales, que ce soit les réseaux formationniques, les armées françaises et plein de trucs. Nous donnons tous les signaux, les indicateurs que ce pays-là risque d'être à feu et à sang. Et certains n'attendent plus que ça. Mais comment aller investir dans un pays où le risque de chaos est inévitable ? Il ne reste que l'intensel. Les gens cherchent que ça. Et ce n'est pas le peuple qui va perdre parce qu'il a tout déjà perdu. Mais c'est eux qui vont perdre. Parce que les couteaux sont tirés du nord au sud et l'est à l'ouest, du civil aux poticiens jusqu'aux militaires. Mais eux, ils croient qu'avec les moyens de l'État dont ils disposent, ils croient qu'ils puissent maintenir ce pouvoir-là avec ces mêmes moyens, que le peuple cherche à les récupérer. Notre l'enjeu est de récupérer les moyens de l'État. En récupérant les moyens de l'État, on récupère un autre pays. Donc nous allons récupérer notre pays d'ici peu. Donc c'est un processus. Un processus est l'ensemble des mécanismes. Et dans ces mécanismes, il faut trouver des stratégies d'adaptation et autres en fonction de la situation. Et donc ce que nous faisons, comme on est des citoyens, on n'est pas fatigué. On ne va pas dire qu'on est fatigué. Si tu es fatigué, tu es indigène, tu es esclave dans la tête. Un citoyen n'est pas fatigué parce qu'il ne lâchera rien jusqu'à la fin de sa vie. Vous avez tout compris? Et c'est ça, ces peuples qui sont comme ça, qui sont libres. On le voit partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, peuples congolais. Alors, vous, peuples congolais, individuellement et collectivement, chacun a en moins la mémoire de celui qu'on appelle Michel Ngakala. Michel Ngakala, historiquement, pour nous, les années 80, c'est même Michel Ngakala qui dérogisait dans les soirées dans les rues du Congo par les milices. Les milices, c'était lui, les milices. La nuit, c'était vraiment, c'était chaud. Il fallait avoir à plus de 21 ans et pour sortir de la nuit, je ne sais pas où. Donc, c'était vraiment, c'était la terreur. Les milices, c'était lui au Congo. Il serait devenu, je ne sais pas où. Vous savez, bon, très bien. Donc, depuis quand? Michel Ngakala était devenu chef d'entreprise et représentant du patronat congolais qui n'existait nul par ailleurs. Maintenant, il est venu ici au MEDEF qui représente le patronat congolais. Comme je vous ai tout dit, dans ce régime, tout est faux, il est faux. Vous savez que certains hommes politiques, dans d'autres pays, qui ont volé l'argent public, parfois, ils ont payé des grandes entreprises avec de l'argent volé. Mais là, niet, ils cessent de voler. Mais Michel Ngakala était venu la semaine dernière, ici en France, à la tête d'une multinationale de vol avec de l'argent volé pour continuer à voler. Je répète, Michel Ngakala était là la semaine dernière, il est pété ici encore en France, à la tête d'une multinationale de vol avec de l'argent volé pour continuer à voler. Tu ne peux pas représenter les entreprises d'un pays si tu n'as jamais rien entrepris. Mais pourquoi la présence d'un grand voleur comme Michel Ngakala dans MEDEF? Nous avons dit non, mais non. Nous avons présenté, vous savez, une semaine avant qu'ils arrivent, moi je l'ai signalé ça dans les vidéos que vous avez vues. Je dis, mais ces gens-là risquent des milliers de MEDEF. Le régime là va partir, mais le Congo restera. Le MEDEF aura toujours besoin du Congo, du bassin du Congo. Le Congo, c'est un pays stratégique où il aura des affaires à faire. Après, ça se fait des meilleurs affaires que celles de ceux qui font là. Où on peut garantir vos investissements. Parce que nous, on va respecter les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Parce que quand on protège l'investisseur, quels qu'ils soient les enjeux politiques, stratégiques ou autres, mais là, l'investisseur vient, c'est qu'on voit dans le monde anglo-saxon, d'Afrique. Nous devons aller dans cet état d'esprit. Mais comment aller investir dans un pays où les gens ne pensent qu'à voler ? Voler, 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 voler. La kleptomanie. Même pas, ils n'ont plus besoin. Mais il faut, simplement, on met l'argent, ça finit, ils ont volé. Mais comment aller investir dans ce climat sociopolitique et du business qui est délétère ? On voit bien les résultats. Donc, le MEDEF a tout compris. Il nous écoute. Le MEDEF, il sait qui est à Yatonga. Voilà. Et donc, le monsieur-là est venu avec une fausse délégation qui avait donné même les noms. On n'a même pas vu ces gens-là. On a cherché où se trouvaient les sièges de leur entreprise au Congo, le nombre de salariés, combien d'ils investissent sur les produits intérieurs congolais et on peut en multiplier des questionnements. Mais là, rien du tout. C'était un château des cartes, une bande de voleurs qui étaient venus là, parler au nom d'un peuple, et qui n'ont même pas reçu mandat, n'ont même pas reçu mandat. Parce que Coline Makosso, s'il a posé une signature quelque part, mais ça n'engage que lui, mais au moment venu, c'est ça le problème. Parce que les gens ne savent pas, moi je n'ai pas volé, je n'ai pas saisi, mais demain, on va vous poursuivre. Ce que vous êtes tenté de faire dans un régime qui est illégal et illégitime, il n'a pas reçu mandat, ce régime-là n'a pas reçu mandat. On l'a tolérée encore depuis le coup d'état jusqu'à peu près 2015. Mais en 2015, ce régime est caduc, est illégal et illégitime. Vous êtes compris, mesdames, messieurs, ceci dit, le MEDEF, le patronat français, qui recoupe les plus grandes multinationales françaises, qui font de la France la sixième puissance économique du monde. Vous imaginez le poids du MEDEF français, le syndicat des entreprises françaises. Ce syndicat a copieusement humilié la délégation de Denis Christel Sassou Nguesso. Et son père est en colère et panique. Et pourquoi ? Parce que tous leurs plans, ce que je vais vous raconter, donc ils ont été grillés puisqu'on a décrypté tous leurs jeux de rôles, leurs plans à agenda cachés, tout comme on a tout démasqué. Je vous informe que nous avons la France Afrique des dictateurs et la France Afrique des peuples. Et donc, il y a des gens ici qui sont contre la France Afrique des délégations de Sassou Nguesso. Donc, ils nous livrent beaucoup d'informations. Ce sont des raisons qu'ils sont même français, que demain, ils veulent que ça change au moins, parce que la France a besoin de l'Afrique. Et notre pays compte beaucoup. Et donc, si on gaspille quelque chose, c'est comme si, voilà, on ne peut pas détruire, oui, comment on peut dire, son gars, il perd. Oui, non, mais ce n'est pas possible. Et donc, là, nous sommes dans cette situation-là. Donc, ils savent bien que, nous savions bien qu'il y a des contre France Afrique des Sassou. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui, aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut qu'on passe à autre chose. Et donc, c'est ça, tout ce processus, que vous êtes en train de suivre. Donc, je vais vous parler des raisons de l'échec de la Grande Vadouille, de Kiki et d'Anatole Colline Makosso à Paris, ici, en France, sous l'autel de la diversion de Sassou Nguesso, qui, en réalité, cachait un plan bien ficellé pour détruire à jamais le Congo-Pazavien. Vous savez qu'il déniquissait Sassou Nguesso et son fils grand voleur, Sassou Nguesso, seraient venus ici, en France, pour obtenir cinq autorisations. Cinq autorisations. Donc, tout ce qui s'est passé d'Antoinette, Marie-Antoinette, qu'elle soit malade ou pas, c'est l'air à faire. Mais les Congolais, nous avions aussi des Robespierre dans le Congo. Ceux qui ont guillotiné les rois, qui venaient faire un mari d'Antoinette, Antoinette, autre. Il y a des gens qui disent que si, à un moment venu, ces gens-là, si on a la possibilité, Antoinette, Sassou Nguesso, les Sassou et tout ce monde-là, ce sont des gens qui devaient être pendus publiquement. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Beaucoup au pays. Donc, vous pouvez jouer vos émotions, comme l'avement des mains en 91. Qu'est-ce que ça aboutit? On peut faire tous ces trucs de compromission. Mais il y a des gens qui n'en veulent plus passer. Ces gens-là sont des problèmes du Congo. Ils ont été à l'origine des millions de vies brisées, d'un pays surendetté pour rien, winé et détruit. Donc, toute cette bande-là, on le sait. Donc, il ne faut pas venir jouer aux émotions, ni à l'appartenance. Il faut placer la raison et l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. À ce moment-là, vous comprenez qu'est-ce que c'est l'essence de l'État, pourquoi certaines sociétés, pourquoi certains pays avancent et les citoyens aient bien protégés. Parce que si vous ne protégez pas l'État, l'État ne vous protégera pas. Mais si vous laissez votre pays... On met des voleurs, des criminels comme ça, on voit bien les résultats. Et vous continuez à jouer aux émotions. Ils sont là, tranquillement, en train de se soigner ou pas, avec les derniers publics du Congo. Alors que nous, au pays là-bas, tous les peuples ont été de crèver là-bas, de faim, de mourir sans soin, plein de trucs. Et vous jouez avec ces criminels-là. Donc, ces gens, parfois, il faut se dire que, parfois, ils ont des problèmes dans leur tête et qu'il faut, de même, certains résistants les mettre dans des centres psychiatriques. Parce qu'on ne va pas vous parler du syndrome de Stockholm. Parce que, d'ailleurs, les gens parlent de ça, ça, tu l'avais pourtant dit, j'ai les victimes qui respectent leur bourreau. Eh bien, oui, j'ai les victimes qui respectent leur bourreau. Et certains viennent parler leur amalgam comme... Non, non, attendez, il n'y a pas. Il y a la responsabilité de l'État. Qui a posé la signature ? Qui était ministre ? Qui était premier ministre ? Qui était... Point, point. Il n'y a pas de Nord-Sud-Est. Non, vous avez signé. Si vous étiez irresponsable, on va vous faire un test psychiatrique. J'ai signé cette signature-là. J'étais... Je n'étais pas... Voilà. On va vous mettre dans un centre psychiatrique. On va vous piquer des antidépressants, des neuroleptiques pour que vous soignez. OK? Très bien. Donc, vous avez compris. Mais s'il n'y a pas ça, monsieur, non, je n'étais pas normal. Oui, d'accord. On va te piquer des antidépressants, des neuroleptiques, des psychotropes et tout. Donc, comprends. Donc, pour te dire, oui, tu es malade, bon, on te pique ça. Mais si tu es responsable de ce que tu as posé comme signature, là, il n'y a pas d'appartenance Nord-Sud-Est-Ouest. Donc, vous devez franchir cette barrière. Et à ce moment, on ne peut avancer. À ce moment, l'État, vous arrivez dans n'importe quelle administration, n'importe quelle autre, vous êtes Congolais, vous aurez la chance avec votre compétence, votre talent, vos CC, vous pouvez avancer. Vous pouvez arriver devant telle administration. Vous n'avez même pas besoin de dire, non, mais pourquoi on fait des tels ? Pourquoi les cas ? Non, non, il n'y a pas. Donc, nous, le processus, c'est là. Vous avez tout compris. Bon, alors. Denis Christel Sassoum et son papa étaient venus ici pour avoir 5 autorisations. La première que je vous ai dit, c'était déjà pour que la France-Afrique, les réseaux France-Afrique, et dans le Kutus, comme en 2015, il faut aller modifier sa propre constitution de 2015, qui est, le peuple avait refusé à 95%, dont il a forcé, parce que cette constitution, le référendum fut du 25 octobre 2015, le peuple avait refusé à 95%, mais lui, le 6 novembre 2015, avait promulgué cette constitution qui, aujourd'hui, est la plus antisociale, et la plus criminogène, etc. c'est autrement. Il suffit de voir les articles 10, 95, 96. Donc, on peut en multiplier. Vous avez tout compris. Et, donc, il voulait venir, parce qu'il avait fait des erreurs, il avait introduit le poste des premiers ministres, bien entendu, mais il avait oublié quelque chose. Peut-être qu'il y avait, il y avait deux pas devant, un pas en arrière, deux pas devant, un pas en arrière. En fait, ils avont sans des malheurants, sans des gens malheurs. Donc, il voulait modifier certaines dispositions de sa propre constitution de 2015, en introduisant le poste de vice-président. Et ce qu'il sera, là, c'est son fils. Donc, il prend sur sa tête que c'est la dynastique. Donc, il était venu pour ça. Donc, là, sur ce plan, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas eu des contacts avec des officiels français. Et donc, les réseaux suivent. Est-ce qu'il y a eu... Non, non, il n'y a pas. François Hollande en 2015 avait dit ouvertement. Mais là, on ne peut pas faire aux coulisses. Je ne sais pas. On est en phase des présidentielles 2022 en France où toutes les cartes sont ouvertes, où il y a toutes... Tout PC chamboulé. Et donc, vous ne pouvez pas aller encore mêlant, 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 mêlant avec les histoires de France-Afrique. Et voilà, vous avez tout compris. Donc, sur le plan officiel, on n'a pas entendu. Voilà. Donc, la deuxième autorisation, ce sont des raisons militaires. Puisque, Sassou Nguesso pense que, oui, il sait bien que si vous n'avez pas l'autorisation des armées françaises, vous n'aurez pas la force, vous n'aurez pas le quitus d'être dictateur en France-Afrique. Donc, peut-être, au niveau des réseaux militaires en France-Afrique, des situations d'adaptation. Puisque, même les officiers formés en France sont emprisonnés injustement. Et donc, on se demande, attendez, il y a confusion là. Donc, Sassou Nguesso serait venu chercher cette autorisation. Est-ce qu'il a eu cette autorisation? On ne le sait pas. Ok? Mais cette autorisation devient aussi problématique pour les intérêts militaires françaises dans la sous-région. Et vous voyez que tout ça, il y a des tensions. Parce que là, Sassou Nguesso ne croit pas à notre armée qu'il a détruit des armées et autres. mais les militaires, il y a des problèmes culturels, hein, qui sont des tribus. Et il y a aussi tout ce qui est, ça soit un millier comme dans les armées parce qu'ils ont laissé son pension retraite. Et beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de choses là dans cette armée et qui a été quelque part détruite. Mais il y a encore des hommes. Là, les militaires a des réflexes. Donc, ils savent bien qu'ils sont sur, ça soit sur une bombe atomique qui peut s'exposer. Et donc, il y a des hommes. Et donc, là, ils allaient chercher les partenaires au Rwanda, au Tchad, et peut-être la République démocratique du Congo avec Félix Tissigedi et tout. Donc, c'est quelque chose qui s'est décidé contre nous pour placer des militaires qui cessent à son mission. Et c'est là qu'est arrivé, le pays risque d'être à feu et à sang. Et ça, je vous l'ai dit, tous les signaux sont au rouge. Et les gens ne cherchent que ça au moment du déclarer. Et c'est eux qui vont partir. Peut-être d'autres vont traverser le fleu Congo à la nage. Et voilà donc, vous avez tout compris. Donc, voilà. Maintenant, la troisième autorisation, c'est tout simplement les réseaux formationniques. Est-ce qu'on l'a vu quelque part ? Donc, on n'a pas vu. On l'avait vu, Clément Mouamba, à un moment donné, il faisait ces trucs-là à l'époque. Mais là, on n'a pas vu, Denis Christel, Sassoum Gesso là-bas. Bon, peut-être ça viendra, mais on ne sait pas. Là, on n'a pas vu. Ok ? Très bien. Quatrième acceptation ou autorisation qu'ils voulaient, c'est les multinationales françaises. Mais là, le MEDEF, on a vu qu'il vient d'être humilié. Quoique, ils ont le double jeu, ils font tous les trucs. Bon, il y a les côtés officiels, les côtés officiels, mais dans tous les cas, ils savent bien que tous les indicateurs macroéconomiques de ce pays sont en rouge et que la situation socio-politique est délétère. Le climat est délétère. Donc, il risque d'échauffer. Le Congo risque d'être affaillé à son, à tout instant. Vous avez tout compris ? Très bien. Et la cinquième et la dernière autorisation, c'était introduit Denis Christel, Sassoum Gesso dans des réseaux, des lobbies France-Afrique à l'échelle européenne et même au niveau de l'OTAN et tout compagnie pour vous dire à les préparer. Mais il me semble que ce fut quelque part échec parce que la France n'est plus, n'est plus ce qu'elle était avant. Mais sur le plan africain, il y a d'autres puissances qui sont déjà là. Bon. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent, que le problème de la France-Afrique, que la France fait là, ne passe plus, même au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas de consensus sur les problématiques France-Afrique à l'échelle de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas lire en détail. Donc, voilà les raisons fondamentales de leur présence ici, en France. Il tenait à prolonger soit son pouvoir à travers lui-même ou après son fils. Donc, ce qu'ils appellent la succession par la dynastie. Parce qu'il y a le clan et en ce moment, en tension. Il y a le clan, la partie qui veut la dynastie et nous trouver la succession de gré à gré. Et ces raisons-là, c'est entre Jean-Démy Goukima et Bémy Kizé Sajongueso. Donc, tout ça, c'est un risque d'affrontement, c'est un risque d'affrontement, c'est un risque d'affrontement, c'est un risque d'affrontement. Mais le troisième, là, c'est le souverain. C'est celui qui a le pouvoir éternel. Et donc, tout est possé. Vous avez tout compris. Donc, nous sommes là pour vous informer que les gens de langue, les stratégies, nourrissent des débats et cherchent et émettent les stratégies. Et pour l'adaptation, en fonction de la situation pour que nous arrivions à mettre hors d'état de nuit cette racaille qui n'essaie de briser des millions de vies si on était pour rien à ce pays et l'humilier et le souiller qui est déjà ruiné et nous poudillère. Un pays qui, si on n'avait pas rencontré d'initiation, s'il n'y avait pas les erreurs, la naïveté, les émotions, la partenance, les tribalistes, les anciens, on n'aurait pas pu souper Sassou Nguesso. Et voilà les conséquences. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent continent. Ailleurs, partout, on signale qu'à chaque fois, même dans la Constitution, dès qu'on formait les États-Unis, c'est même un clé dans la Constitution, c'est de penser toujours à la septième génération. C'est-à-dire, toute décision politique, il faut toujours penser à la septième génération. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose dans le pays, pour ton pays, tu dois penser à la septième génération. C'est-à-dire, tu penses à tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et donc, il faut procéder, comment je pense là? Je vois, voilà, donc c'est comme ça. Mais eux, ils sont là, ils sont tous les jours, au quotidien. Comment laisser des pays aux gens comme ça? Donc, vous avez d'autres? Vous avez d'autres? Très bien. Donc, voilà, c'est les 5, ou le mobile, qui, Sassou était venu ici pour ça. Mais il me semble qu'au vu des tensions qui sont déjà des présidentielles qui se dessinent en France, et de la situation géopolitique, géostratégique. Et n'oublions pas les tensions France-Afrique où ça chamboule partout. Donc, Sassou Gesso est quand même l'homme du passé, mais il est là. Peut-être qu'ils n'avancent pas, mais il faut savoir que ce petit garçon-là devient le problème du Congo. Et que nous, nous devons le suivre maintenant de tous les points, de tous les niveaux. Parce qu'avec son papa-là, c'est pas des gens bien. Donc, il cherche à mettre le feu à son, mais c'est eux qui vont perdre. Là, c'est sûr et certain. Et les gens n'attendent que ça. Vous êtes compris? Mesdames et messieurs. Peu problème. Bon. Dans les coulisses de la grande vadouille qui vient d'échouer, il faut se dire que les raisons des siècles, nous avions, par exemple, pu voir, après les raisons qui nous ont bien étayés, il faut se dire que des sources bien informées du MEDEF nous rapportent les propos d'un grand patron du MEDEF à Collinée, Makosso et à Arlette, Arlette, Soudan. Bon. Donc, on nous a dit que le risque de feu que ce pays a fait à son, on ne va pas investir dans un pays où il y a trop de risques. Ils ont dit ça. Ce genre là, non, non. La situation, elle est non. On connaît bien. Ils viennent expliquer quelque chose où tous les renseignements français, la France Afrique, c'est la France. Ils savent bien ce qui se passe au Congo. donc ils viennent expliquer des choses comme quelque chose à toi-même. Donc, voilà ce qu'ils ont dit et ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Nous ne pouvons pas investir dans un pays, ça c'est le gars du MEDEF, le grand patron du MEDEF qui parle. Nous ne pouvons pas investir dans un pays comme le vôtre parce que l'environnement politique n'est pas sain. Et il y a les prisonniers politiques. Ce n'est jamais bon pour le monde des affaires. En plus, votre pays a mauvaise presse. comprenez Madame la Ministre et Monsieur le Premier Ministre, nos réticences. Aussi, vous traînez un grand boulet de la dette. Nous sommes bien nos cons. Voilà. Moi, il faut, quand on voit un pays, il y a, quand on veut investir dans un pays, il y a, il faut voir l'environnement politique politique. Parce que quand il y a la sécurité, l'environnement politique, c'est très important pour investir dans un pays. Mais non, dans cet environnement politique, il faut voir si les comportements des gens politiques sont hauts. Parce que si vous allez investir dans un pays, vous pourrez aller perdre votre investissement, vous pourrez aller vous trouver dans les embauches, vous pourrez aller trouver beaucoup de choses. C'est que les autres, non, ils ne vont pas mettre l'argent comme ça. On sait bien que, dans 100% des cas, si vous versez l'argent au Congo aujourd'hui, si vous n'avez pas une grande multinationale, vous allez avoir les pressions avec l'éducateur en place et le clan en place avec l'intervention même de votre pays d'origine. Mais si vous êtes un petit et tout comme ça, on va vous bouffer de l'argent, vous allez perdre votre investissement, même au risque de mourir parce qu'il y a eu des assassinats, entre eux qui faisaient des affaires. Les gens qui faisaient des affaires là-bas ont été assassinés. C'est un régime qui a quand même, il y a eu même des anciens agents des services secrets français qui ont été assassinés. donc on ne va pas rentrer dans un truc où, c'est une occasion où il y a une mafia, où il y a beaucoup de choses que vous pouvez aller perdre votre vie. Donc voilà, donc c'est ça. Maintenant, le commentaire, notre commentaire, notre travail, le commentaire de l'informateur, notre travail ne doit pas s'arrêter. Bravo à tous ces résistants qui, en coulisses, ont réussi à faire annuler tous les rendez-vous des patrons du 440, membres et filles du MEDEF avec les touristes du Gondana, c'est-à-dire les touristes de la Mboshimi, les touristes d'Oyokasi, les touristes du Sasoulan, les touristes du clan Sasongueso, de l'épicerie familiale fille qui est aux abois et à l'approcher. Mesdames et Messieurs, peuple congolaire, sans tambour ni tempête, ils se reconnaîtront. Ça, je l'informateur. Bon. Libérez le Général du Peuple, Jean-Marie Michel Moukoko, André Okobisalissa et tous les autres prisonniers politiques votre service, votre survie en dépend. Écoutez. Libérez le Général du Peuple, Jean-Marie Michel Moukoko, André Okobisalissa et tous les autres prisonniers politiques votre survie en dépend. Ça, c'est très bien. Vous savez, hein? Très fort, vous qu'il tour à tour, hein? Ah oui? Parce que les gens qui parlent doucement-là, ils ne sont rien, mais ça a changé, hein? C'est pour les moyens de l'État, l'autorité de l'État. Vous voyez là, vous connaissez la justice, la diplomatie, l'économie, la police, les renseignements, les adoptations et tout compagnie. Ah non, c'est chaud, hein? Attention. Oui. Bon. Voilà, on a ajouté encore là cette information-là. Mesdames, Messieurs, Peuple congolais. Par ailleurs, nous voulons voir qui a organisé parce qu'ils ont fait des lobbying, là. Donc, on nous demande qui a engagé un cabinet de lobbying parisien pour tenter de marchander des rencontres entre les milliers d'affaires français et les officiels congolais invités gratuitement par le MEDEF. Quel est le montant qui aurait été engagé pour ce travail de lobbying inutile? Des entreprises présentées comme futurs partenaires du Congo sont-elles des premiers cotés en bourse? Quels étaient les objectifs atteints au terme de cette mission? Des questions sans réponses que nous avons posées aux officiels congolais en ce jour à Paris. La mission n'est pas terminée et c'est de justifier une autorité congolaise que nous avons contactée. Une chose est cependant sûre. Les invitations adressées aux autorités congolaises par le MEDEF ont été annulées in extremis pour, semblerait-il, pratiques peu conformes à l'esprit du MEDEF, croit savoir une bonne source qui a requis l'anonymat, qui est le gâchis. Conséquent, les officiels congolais pour tant invités par les autorités françaises et le MEDEF ont sont réduits à des rencontres minima à Paris. Est-ce peut-être la raison pour laquelle les ministres congolais ont été quasiment invisibles aux universités d'été du MEDEF à Paris-Lanchon? Ah, c'était passé à Lanchon ici? Ah, d'accord. C'était à Paris-Lanchon, pas loin d'ici. Ah oui, d'accord. Seul le déplacement de Rigober-Rosier-Ondely a permis de rassurer le locataire de Bercy sur les prochains soins à apporter à la signature du Congo. Faut-il noter que Patik Hachi, le premier ministre ivoirien, a eu à livrer une communication devant un parterre d'hommes d'affaires de qualité. Nous y reviendrons avec plus de détails. Alphonse Ndongo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez de voir là. Et là, donc, j'ai pu en terminer par un message qui a été envoyé à moi par un compatriot, m'avertissant, ceci, mon cher frère Isidore Ayatonga. Une dictature ne résiste pas à l'usure du temps, j'en suis persuadé. Mais je me tourne vers le Gabon et le Togo avec le scénario rédoutable de fils ayant succédé au père. Je reste interrogatoire, interrogateur. Beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie sont celles qu'on ne souhaite pas. Ce tableau présente deux camps opposés. Celui des dictateurs ou des dictatures et la France Afrique. Je répète, ce tableau présente deux camps opposés. Celui des dictatures et la France Afrique. En face, le peuple désorienté pour le cas du Congo, Brazzaville. Notre, mon frère, pour vaincre un adversaire, il faut le prendre au sérieux. Pour le cas du Congo, les nguessos pris comme tels sont à la fin. C'est inévitable. Mais je reste bouleversé, inquiet, face à la capacité de corruption dans tout le corps social du pays. L'armée, l'administration, même les personnes âgées, traditionnellement dépositaires d'une certaine dignité, ont été convertis en sages. En réalité, sages, mondiants, c'est malheureusement le cas pour un bon nombre d'entre eux. Des jeunes gens ignorants, visiblement, les causes intersecues de leur vie précaire, vont former la troupe des meetings politiques contre des sommes minables. Voilà mon chagrin. Ouvertement, je n'ai pas de solution à ce problème. De corruption de masse qui sera un précieux atout pour la succession dynastique tant redoutée. Il ne reste aux esprits de progrès d'imaginer une ingénieuse solution qui doit neutraliser, anéotir le facteur argent facile ou corruption. Courage mon frère Ayatonga, combattant, vous souhaitant qu'un jour votre combat portera ses fruits. Cordial. Merci. Merci Julien. Bon. Donc, voilà pour la parenthèse de ce que je voulais vous dire, de cette grande vado que nous allons suivre parce que nous avons fait un travail de communication très important qui continue. Donc, quand vous voyez comment ma chaîne YouTube, c'est comme une télévision, comme un média, comme un autre. Donc, vous comprenez. On a commencé par l'écriture. On est passé par la presse écrite, la télégraphie. Après, la radio est arrivée. Après, la télévision. Aujourd'hui, Internet, médias et réseaux sociaux. Donc, tous les médias s'additionnent. Donc, nous sommes là. Quel est l'enjeu de ces médias ? C'est faire passer l'information ? Sur quel droit et devoir ? On peut dire non. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Donc, vous voyez ce qui s'est passé à Donald Trump sur les médias et réseaux sociaux. Mais voilà. Donc, c'est énorme. C'est une puissance. Demain, si vous voulez faire le monde, aujourd'hui et demain. Et le niveau de... Faites quand même des études un peu. Et puis, cultivez-vous. Il est une culture générale. Cherchez à avoir les grises d'analyse pour analyser plein de situations. Parce que vous avez des cultures, hein ? Beaucoup d'informations. Donc, vous devez apprendre à analyser les situations. Et deuxièmement... Troisièmement, vous devez... Premièrement, il faut l'école, hein ? Quand même. Il faut faire l'école. La formation, même pointée ou pas. Mais il faut faire l'école. Deuxième, l'actualité générale. Il faut vraiment ça. Troisième, il faut avoir la capacité d'analyser des situations. Et toujours placer la raison. Et l'intérêt général, l'empathie et tout ça, au-dessus des émotions. Parce qu'on ne combat pas l'injutit, l'oppression et la barbarie par les émotions. Parce qu'au niveau du cerveau aussi, ce cerveau-là, il est en bas. OK, celui qui gère la raison. La raison et tout ce qui est d'intérêt général, tout ce qui est de la conscience, c'est roux. OK, si vous restez que celui du bas, ces éléments-là, des émotions, de l'information, de la mémoire, etc. Vous ne pouvez pas aller. C'est le système limbique. Donc, il faut aller... Nous avons besoin de ces trois cerveaux, hein ? De ces grandes fonctions-là, qui sont le reptilien, le limbique et le cognitif. Mais tout ça, au niveau des neurosciences, c'est bien expliqué. Et donc, vous devez franchir ça. Déjà, cette crise d'analyse-là, vous devez la franchir, parce qu'on ne peut pas la franchir sans franchir les barrières de la raison et de l'intérêt général et autres. Comprenez ? Si vous restez sur les émotions, sur l'appartenance, vous pouvez parler de l'autre. OK ? Très bien. Mais il faut aussi s'engager. Ce combat, aujourd'hui, c'est s'engager. Même pour soi-même. Même pour soi-même, parce que la somme des luttes individuelles font la somme des luttes collectives. Si on vous plive de l'eau, dis non, moi, je ne peux pas laisser que moi, je suis à deux pas du flé, je n'ai pas d'eau potable. Vous avez vu la Brazzaville ? Toute la nuit d'aujourd'hui, il y a ce qui est dans le noir. Ma gueule, ce n'est pas possible. Pourquoi ça devient répétitif ? Ils font ça. Ils laissent ça dans le noir. Pas d'eau. Et les gens sont là. Mais s'il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui disent non, non, on paie les buts à jour, on ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Plus vous êtes tenaces, plus ils ont peur. Parce qu'ils savent bien que vous êtes le peuple. Et donc, c'est ça l'engagement. Vous devez être engagés. Parce que vous êtes des citoyens. Vous êtes des citoyens. Vous n'êtes pas des esclaves. L'esclave a dit quoi ? Ah, mon frère Tika, Tika, Tika. Tika, c'est le fait d'entraînement à l'émotion. Tika maman, Tika papa, Tika nana. Donc, papa, maman, c'est de l'émotion. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est très important. Donc, vous devez être des citoyens. Parce qu'un peuple qui n'a plus de citoyens, c'est un peuple libre. Et quand vous allez dans ces sociétés, ils sont les plus avancés. Dès qu'il arrive un problème, non, 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 on ne lâche pas. Ailleurs, partout dans le monde, où les sociétés qui avancent, les ministres, les maires, les députés, ils sont en danger. Ils risquent même leur vie. Ils risquent leur vie. Contre les gens par là... Moi, je ne vais pas vous donner ça. Ici, c'est... Il faut que l'homme politique au Congo, il faut nous-mêmes demander, il faut créer des connaissances que l'homme politique au Congo ait peur, ait peur. Par exemple, au Chili, ils vont là, on les coupe les doigts là, parce que tu as volé quelqu'un de l'État, ou tu as... voilà. Donc, il faut qu'il y ait peur. Comme ça se passe au Japon, au Chine, en Europe du Nord, partout aux États-Unis, autre. Il faut qu'il y ait peur des citoyens. Mais vous les laissez libre, le courant, Tika, Tika, Tika. Non. Au Congo, aujourd'hui, comme tu avais 18 ans, hein? Combien? Je ne sais pas. La Constitution, combien? 25 ans. Vous pouvez devenir président du Congo. Je veux dire, avec des amis, vous faites vol, vous allez jusqu'à prendre le pouvoir. Tout Congolais peut prendre le pouvoir. Si il veut, vraiment. Ça dépend maintenant comment tu vas faire avec le pouvoir. Donc, il faut avoir l'éducation. L'éducation, il faut aller apprendre au lieu à l'école. Et quand même, il est temps d'apprendre et d'écouter quand même. Que tu veux, avec les vidéos là, avec plein de trucs qui ne peuvent pas cultivez-vous. Surtout, la culture générale, c'est très important. Et l'église d'analyse, hein? D'analyser les situations, voilà. Et surtout l'engagement. Et enfin, garder quand même, il faut avoir les convictions. C'est-à-dire les principes. C'est-à-dire, il y a l'éducation que non, mon âme est consciente, je ne peux pas accepter ça. Non, 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 je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas. Non, non. Ça, c'est ce qu'on appelle les convictions. Si vous êtes comme une girouette, on vous balance comme ça, on vous donne l'argent là. Voilà, 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 voilà. Non. Ce n'est pas possible. Denis qui sait ça, il est là. Il le sait lui-même. Il le sait lui-même. En 2014. Attendez, j'arrive. Attends. Allo? Oui? Je... 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 Je n'ai un appel. Ah oui, c'était... C'est Ayatonga. Hein? C'est depuis longtemps, ça? C'est depuis longtemps, ça? J'ai dit que c'est depuis longtemps, là. Depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui, ça. L'appel, là. Peut-être que tu as vu le journal L'Appel, ça date de 3 ou 4, 5 mois. Ah bon, c'est Ayatonga. Pardon? Pardon? Dis-moi comment ça se passe. Ah! C'est le vieux William Ota, hein? Oui, c'est moi-même. Voilà. Bon, mais non, mais non, la situation évolue, mais je... Tu es en bonne santé ou pas? Non, je ne suis pas sorti. Ah non, mais tu n'es pas sorti. Je dis à santé. Va bien? Oui. Bon, c'est bien. Voilà. Bon, est-ce que tu peux... Attends. Tu peux me rappeler dans... Attends. Là, il est... Tu me rappelles vers midi. Je ne veux pas oublier. On va en discuter mieux. Pourquoi? Pourquoi? Si on veut? Non. Tu me rappelles à midi, on pourra en discuter un peu mieux. Ok? Dis-moi quand même quelque chose d'un peu. Oui, mais je vais te... Je vais te répondre. Je vais te dire là parce que je suis à... C'est une situation où je ne veux pas aller au-delà. Vu William. Ok? Non. Voilà. À tout à l'heure. Je t'appelle à midi. À midi, à midi. Ok. Merci. Ça va? Voilà. À tout à l'heure. 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 Merci. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Bon, écoutez. Bon, donc, j'étais en train de conclure. Bon, donc, vous devez être citoyen. Les citoyens doivent avoir des droits et devoirs. Je vais juste perdre un peu le fil du sujet. Bon, donc vous êtes des citoyens donc. et le sens de lutter pour votre pays, jusqu'au bout. Et moi, je garde toujours à l'esprit comme la vie à bicyclette. Je vous l'ai dit, la France-Afrique, là, nous pourrons la transformer. C'est un processus. C'est une France-Afrique d'éducateurs. Nous pourrons la transformer en France-Afrique des peuples. C'est possible. C'est-à-dire, la France-Afrique des peuples, nous avons les modèles existants et qui est, par exemple, le cas du MEDEF. Quand on dit non, il faut mettre les gens qui respectent les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Et puis, on ne vient plus se gérer sous les affaires de la volonté des peuples, comme ça. On peut, certes, gérer ça de manière un peu stratégique. Faire le passage des pouvoirs en Afrique, il ne faut qu'on confondre par où en Afrique, comme ça se passe. Oui, mais il faut quand même laisser quand même que les gens puissent choisir leur garde. D'accord, même si là-bas, c'est souvent les tribus ou les gens pour dire autre. On peut intervenir, mais on peut toujours comprendre que nous avons des intérêts, nous avons beaucoup de choses. Mais si on vient jouer à... Oui, ce qui se passe là, la France-Afrique avait, surtout les multinationales, le MEDEF avait tous les quatre joués là-bas. Mais nous, au Congo, on a une mauvaise image du MEDEF, et notamment, surtout avec la totale, qui a commencé par Elf, qui nous a mené que du sang, le crime du sang. Le passif d'Elf ou de Total au Congo, c'est plus de 400 000 membres. On peut en multiplier, mais cette image est encore là. Donc, il y a ce passif-là, et plein beaucoup de choses. Donc, il y a des choses avancées, donc il faut aller dans les cas comme la vie à Bisclède. Et donc, nous devons aller dans ce processus. Et donc, ce processus-là va passer par, d'abord, ça se dégage. Nous retrouvons des genres de transitions, et nous allons jouer beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de soucis. Dans un pays qui est erroné, on a eu l'espérance de 1991-1992, de la transition, on a beaucoup de choses qu'on connaît, et donc on sait bien qu'il faut vraiment des gens bien qui ont des grises d'analyse, qui peuvent jouer aux arbitrages, trouver des synergies, les complémentarités, ou comment on se gère, les antagonismes. Et beaucoup de choses, la géostratégie, la géopolitique, et beaucoup de choses qui sont là pour s'avancer cette partie de l'Afrique francophone, qui est en retard, quand il y aura, par rapport à l'Afrique anglophone, parce que déjà, les 20 pays les plus avancés d'Afrique, il n'y a pas un pays francophone. Mais pourquoi, et pourtant, ces pays-là, les bassins du Congo, par exemple, quand on voit le Congo, notre pays, le Gabon, le Cameroon, la Centrafrique, le Tchad, c'est riche, on ne voit pas la RDC, qui n'est pas ouïe, on ne voit même l'Angola. Tout ça, c'est terrible, mais il n'y a pas un seul pays qui est parmi les 20 pays les plus avancés d'Afrique. Maintenant, tous sont anglophones. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les MEDEV et autres, ils ne vont même faire que des affaires dans les bonnes conditions dans les pays anglophones ? Mais pourquoi ils ne font pas qu'ils ne font pas ça en Afrique francophone ? Pourquoi il y a une sorte de monopole ? Et les monopoles, tous les monopoles tuent les monopoles, en plus d'éducateurs et autres. On voit bien ce que ça donne. Donc, il faut tout et à réformer au niveau... C'est-à-dire, bon, les affaires, moi je connais, il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas... Parfois, on ne parle pas de morale, on ne parle pas de morale dans les affaires. Non. On parle d'éthique, respect de certaines règles. Donc, il faut vraiment mettre les conditions d'éthique. Oui. Donc, moi, au niveau des affaires, moi je sais, puisque moi déjà, je ne vais pas vous dire. Bon, donc, on le sait. Donc, moi je ne veux pas, là on détaille sur ça. Donc, il faut, il y a des mécanismes, on ne peut pas mettre des miliciens, des fonctionnaires comme eux, comme eux, ils n'ont jamais su qu'est-ce que c'est les affaires, qu'est-ce que c'est l'argent public, qu'est-ce que c'est le monde des affaires et autres, ils viennent là de représenter le Congo. Non, non, ce ne sont pas des représentants du Congo. Le Congo aura bien ses représentants. Demain, quand il va parler avec les MEDEV, les universités de Télu-MEDEV, qui aura nécessité, on respecte ce pays. Et donc, nous allons remettre là parce que notre enjeu est la productivité et pour que nous songeons notre modèle économique. Et notre modèle économique ne sera plus celui de celui qui est Sassoumussou. On va nous laisser. Non. Notre modèle économique, on le sait. Comment diversifier notre économie sur les trois secteurs, primaire, secondaire et tertiaire. Et que nous, au niveau de la balance commerciale, qui aujourd'hui, qui est souvent, on importe puisqu'on exporte. Donc, nous, l'éviter d'équilibrer cette balance commerciale et qu'il y a beaucoup de productivité à l'intérieur du pays pour l'exploitation de nos richesses, nos ressources, qui grande partie soit déjà transformée au pays. Et que nous, au niveau de la consommation, il y a beaucoup de choses qui nous arriveront à 60% que nous produisons nous-mêmes. pour nous-mêmes, nos populations, nous comptons balancer la balance commerciale. Et nous trouvons les partenaires sud-sud. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Et ils ont précisé des entreprises françaises là, autres, ils peuvent venir là pour cette transformation et mettre des solutions que nous allons mettre sous-régionales, autres, avec tous les effets et trucs qui vont faire un nouveau État pour qu'il y ait des commerces à l'ensemble de l'Afrique, entre les pays. Bon, vous avez tout compris, donc il y a beaucoup de choses, on ne va pas tout dire. Bon, merci beaucoup et à bientôt et bon voyage, likez, 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 j'aime, j'aime. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada